Depuis plusieurs semaines déjà et sous une chaleur étouffante, les joueurs du Sporting Club de Bastia préparent leur entrée en lice dans ce championnat de Ligue 2. Entraînement quasi quotidien, stage, match amico, la préparation côté terrain bat son plein à quelques jours de la reprise de la compétition. Mais au même moment, à quelques centaines de mètres du camp d'entraînement, une autre préparation se joue en coulisses dans les locaux administratifs du Sporting Club de Bastia, situé au stade Armand Cesari. Au moment où nous réalisons ce reportage à la mi-juillet, le président et ses équipes sont en pleine préparation de la campagne d'abonnement qui s'ouvrira quelques jours plus tard. Donc, ce qui a été décidé au conseil d'administration hier soir, c'est qu'on va innover avec trois nouvelles formules d'abonnement. C'est ce que l'on souhaite faire, c'est ce qui a été proposé par les socios, entre autres, et qu'on a pu réfléchir et mettre en place. Donc il y aura ces trois formules sur lesquelles il faudra qu'on réfléchisse. Toi, je ne sais pas où tu en es avec Wizz Event aujourd'hui. Alors, on a déjà créé l'événement abonnement 24-25. On a réimporté tous les abonnés de la saison précédente sur cet abonnement. Il ne nous reste plus qu'à paramétrer la dernière partie tarification. Des réflexions autour de la tarification, en passant par l'épineuse question des droits télé, en baisse cette année pour enfin boucler un budget. cela fait aussi partie de la préparation d'intersaisons pour un club professionnel. Pour équilibrer ce budget passé d'environ 12 à 10 millions d'euros à cause de la baisse des droits télé, les ventes de joueurs ont par exemple été importantes. Vous vendez un joueur, ça vous permet de venir, ce qu'on disait, j'espère qu'on fera des ventes qui viendront compenser cette diminution des droits télé, j'espère qu'on fera des ventes qui nous permettront de venir, comme ça s'est passé dans le passé, faire des investissements dans les infrastructures, et puis je parlais tout à l'heure d'amélioration, c'est-à-dire qu'on est sans cesse dans l'amélioration, dans l'amélioration d'un staff, d'une équipe, et quand on leur demande de s'améliorer, il faut qu'on leur donne les moyens de s'améliorer, donc ça veut dire augmenter vos capacités de confort pour qu'eux-mêmes fassent un bon travail. Après la masse salariale, l'autre part importante du budget, ce sont les déplacements de l'équipe première sur le continent tout au long de l'année. Alors, vous vouliez me voir ? Oui, je voulais faire un point avec vous sur... Au club, une personne est employée à plein temps pour organiser les 17 déplacements de la saison, bien en amont. Sur des vols privés, sur les déplacements, là on va commencer la saison par l'aise. Ça va être costaud en termes budgétaires ? Termes budgétaires, vous vous retrouvez à du simple double en prenant le droit privé. On se retrouve à 50 000 euros de durassement global en comptant le vol. On est passé à 50 000, là ? Oui, le vol, les hôtels, les bus, etc. Vous passez à 50 000. Mais le rôle de team manager dans un club de foot, c'est un rôle qui est un petit peu central. Je m'occupe de l'organisation, de tout ce qui peut se toucher à l'équipe pro, à l'exception du terrain. L'objectif, il est simple, c'est de penser à tout pour que le staff professionnel et les joueurs n'aient qu'à penser aux entraînements, aux sportifs, à la tactique et autres. Et même le coach de l'équipe première, en visite ce jour-là dans les locaux, a son mot à dire sur l'organisation. Peut-être le samedi matin, trouver quelque chose sur l'ajaxo, pour faire un abeille musculaire. Même si c'est un centé. C'est vraiment propre, si on est sur la planche du déri, quoi. C'est conscient. Au sporting club de Bastia, une dizaine de personnes sont employées par le club au niveau administratif. De la comptabilité à la communication, en passant par l'intendance, ils sont eux aussi les artisans du maintien du football corse au niveau professionnel.